podcast de l'article de Aziz Bousseta publié sur le digi.ma. L'auteur a intitulé son article, de la liberté de presse, de la France, de ses relations avec le Maroc, et du reste. Il commence son article ainsi. Cette affaire du franco-marocain Rachid Mbarki ne devrait pas tant étonner que conduire à dresser des constats, puis à se poser des questions, les vraies questions, et y apporter les réponses, les vraies réponses. Et la première question est celle-ci, maintenant que nous savons ce que veut la France de M. Macron, que voulons-nous, et que pouvons-nous faire, pour notre part ? L'éviction aussi brutale que peut fonder de Rachid Mbarki de BFMTV n'est que le énième avatar de cette animosité croissante de la France officielle et médiatique. A l'égard du Maroc, et de l'hostilité tout aussi croissante en retour du Maroc envers la France. Par défaut d'imagination, par excès de confiance, par myopie politique ou par persistance d'anciens griefs, cette France officielle œuvre à tacler le Maroc, officiellement sur la liberté de la presse, mais prête le flanc par ses propres turpitudes. L'auteur poursuit son article ainsi. Premièrement, les faits. L'agressivité du monde à l'égard du Royaume est certes historique, mais elle se crispe depuis quelques années. Pour mieux appréhender les choses, il est intéressant de savoir qu'Emmanuel Macron était à la manœuvre lors du rachat de ce quotidien vers la fin des années 2010 par ses actionnaires actuels. On comprend mieux la bronca du site devant journal de référence à l'encontre du Maroc. Mais les atteintes à la liberté de la presse sont désormais bien plus préoccupantes en France même du fait de la posture présidentielle avec les médias, consentant, de son pays. Des éléments factuels. Début septembre, devant le corps diplomatique, M. Macron disait qu'il fallait beaucoup mieux utiliser le réseau France Média Monde, qui est absolument clé et qui doit être une force pour nous. Beaucoup mieux signifie, en bon français, qu'il faut améliorer ce qui est déjà. A ce propos, le constat a déjà été fait des prises de position du service public en général, de France Média Monde en particulier, et de France 24 très précisément, concernant le Maroc, ainsi que nous l'avons pu voir à travers le traitement de l'affaire Pegasus en 2021, un battage scientifiquement mené contre le Royaume. Ce réseau s'est pourtant soigneusement abstenu de traiter, et avec lui les autres médias français, de l'annulation du passage Ferhat Mehny sur ses news le 2 octobre, alors que le Kabyle avait déjà un pied dans le studio, de même que ce même service public n'a étonnamment pas dit un mot sur la récente visite du général algérien Shangriya à Paris. Est-il également nécessaire de rappeler cette convocation présidentielle d'une dizaine d'éditorialistes influents pour distiller des éléments de langage sur les retraites et autres sujets ? Oui, c'est nécessaire. Comme il est utile de revenir sur cette très virile et rapide suspension des médias russes dès février 2022, dans le pays qui loue tant la liberté de la presse, ou sur cet extraordinaire mutisme en France et ailleurs face à l'affaire Julian Assange, embastillé au Royaume-Uni et exposé à une extradition aux États-Unis où il risque 175 ans de prison pour avoir simplement apporté de l'information et donc pour s'être exprimé au nom de la liberté de la presse. Le problème est que l'opinion publique française persiste étrangement à croire moutonnièrement en cette liberté de sa presse, et, problème encore plus préoccupant, que certains intellectuels et militants sous nos cieux continuent aussi d'y croire et de croire ce que cette presse, aux ordres donc de M. Macron, dit sur nous et de nous. Doit-on, pour autant, en vouloir à la République ? Assurément non, elle défend ce qu'elle pense et croit être ses intérêts. Il doit en être de même. Pour nous et les nôtres, militants et dirigeants. Deuxièmement, les nôtres. Pour quelles raisons obscures, qui s'éclaircit de plus en plus d'ailleurs, tendaient nôtres continu d'apporter et d'accorder crédit aux cris et écrits des médias français et de leur commençant aux belges sur le Maroc ? Ils se précipitent sur le moindre article à charge, font abondamment circuler toute émission télé portant sur le Maroc, s'installent sur les plateaux et dans les rédactions pour enteriner les attaques, prennent pour vérité absolue tout jugement sur le Royaume, approuvent toute accusation de tel ou tel fait. Corée entrepris un service, une institution marocaine, mais se taise à jamais quand TLS Contact enregistre ses visiteurs demandeurs de visa, dont eux-mêmes, plongent dans les abris quand le Parlement européen, pourtant gangréné par la corruption, vote ou rote une bafouille législative contre leur propre pays, préoccupant et regrettable. Ces nôtres savent-ils seulement que notre amie la France, qui persiste à appeler à une solution onisienne à la question du Sahara avait, en 1988, lors du problème de Nouvelle-Calédonie, d'abord soumis à la population métropolitaine pour approbation la proposition de référendum d'indépendance pour les néo-calédoniens ? Il avait fallu un oui des Français métropolitains pour que la Nouvelle-Calédonie puisse organiser son référendum. Ce qui est valable pour la France ne le serait-il donc pas pour le Maroc, sachant que les archives nationales françaises regorgent de documents et correspondances historiques, remontant au XVIIIe siècle, et confirmant la souveraineté marocaine de ce territoire ? Il serait temps que nos militants militent pour leurs idées et leurs opinions et les fassent valoir, ou échouent à convaincre, ici, entre Marocains, sans plus faire appel aux ONG internationales ou françaises, et qu'ils cessent de croire comme vérité irréfutables les conclusions orientées de ces organismes, et de donner crédit aux écrits de journalistes français ou autres dont on sait que, eux, sont loyaux aux intérêts supérieurs de leur pays. Il est temps, oui, s'ils le comprennent, qu'ils cessent de se biberonner à la presse française, à RSF, à HRW, à d'autres, à tout ce qui se dit sur nous, jusqu'à la dernière résolution du PE sur la liberté de presse au Maroc. Troisièmement, que faire ? Sommes-nous capables et assez audacieux pour convaincre, voire vaincre, les opposants à nos intérêts supérieurs, ainsi que cela est fait en France, en Espagne, en Allemagne, aux États-Unis ou ailleurs ? Le silence du gouvernement nous affaiblit, l'énervement du Parlement ne nous renforce guère, seul le pouvoir médiatique compte, classique ou numérique. L'auteur conclut son article ainsi. Maintenant, il faut que les Marocains décident et se décident, ou ils veulent s'affirmer et s'imposer ou ils ne veulent pas. S'ils ont peur ou s'ils hésitent, alors restons où nous sommes. On ne peut jouer au grand quand on pense petit, et on ne peut être imposant quand on demeure fragile. Or, pour être grand, il faut les grands moyens, car rien de tel pour se faire respecter, surtout par un pays qui prête le flanc à tellement de choses et qui est en situation tellement délicate là où nous sommes puissants et influents. Il faut juste se décider.